... 1958, Paul Morand, l'écrivain en vogue des années 1920 et 1930, chante de la vitesse et de la modernité, tente pour la quatrième fois son entrée sous la coupole de l'Académie française, en vain. Treize ans après la fin des hostilités, l'auteur de L'Homme pressé et de France Ladouce attise encore les hostilités des gaullistes, parmi lesquelles le premier d'entre eux, devenu dans l'intervalle président de la République. 1968, dix ans plus tard, la jeunesse est dans la rue, le pouvoir du général vacille, les hommes ont vieilli, plus rien ne s'oppose à l'entrée de Paul Morand sous la coupole. Paul travaille à son discours de réception, une gageur, vers l'éloge de quelqu'un qu'on déteste, il faut décidément boire le calice jusqu'à la lit. Il a encore en mémoire la conférence que Maurice Garçon est venu donner devant les avocats de Genève au sortir de la guerre. Aller sur une terre étrangère, attaquer un proscrit à demi-clandestin, tout juste au toléré, qui ne pouvait pas se défendre, aucun patriotisme n'excusera cela ni hier ni aujourd'hui. Minute écrit dans ses colonnes que Morand ne parlera pas de ce vieil ennemi. C'est mal le connaître. Paul est décidé à jouer le jeu, mais avec ses propres cartes. Il y a tant à raconter sur la litanie des académiciens qui ont précédé son prédécesseur. D'avance, il se réjouit de l'entourloupe qu'il va jouer à ses nouveaux collègues. Dans un roman-essai au style impeccable, presque morandien, Pauline Dreyfus exhume les faits et gestes, les fréquentations, les relations, qui permirent au couple proscrit, Hélène et Paul Morand, de revenir en grâce. Au milieu du naufrage de la vieillesse et de l'incertitude de la postérité littéraire, Paul Morand trouve un moyen de conjurer le sort en devenant immortel enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada